salut salut donc je vous avais dit que vous allez les voir souvent j'adore j'aime trop 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 ce truc bon allez donc on se retrouve pour ma routine ma update de mes soap pro puisque j'ai détesté en crash test avec vous donc je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller voir et là deux mois après je vais vous donner un petit peu mon ressenti voilà ce que j'en pense comment je l'ai fait et tout ça tout ça donc là tout ce que j'ai fait c'est mettre mes soins et ma base en spray puisque je mets toujours ma base en spray avant de fixer mes sourcils et je fais également je fixe je fixe mes sourcils avant de les faire mon retard je vais vous expliquer pourquoi maintenant donc j'ai commencé il y a à peu près deux mois dans le crash test que je vous ai mis dans le petit i et j'avais testé avec le savon blanc donc on va parler d'abord savon avec le savon blanc alors ça allait sauf que ça pouvait éventuellement faire des déco un peu blanc sur les sourcils et c'était pas très très gracieux donc après j'ai essayé que mon savon de marseille que je me sers pour pour mes que je lavais mes pinceaux avec mais c'était un à 8 de lille donc il était un peu vert et du coup ça faisait des petits dégueulasses et un peu bouilleux dans mes sourcils donc c'était vraiment pas joli non plus et je suis enfin passé au savon pilier qui est le plus connu pour ça je vous mets ici mes aventures savonnesques dans mon haul dans mon dernier haul je vous raconte un peu ce qui s'est passé vous avez également les savons style soap bro ou alors chez révolution on a aussi que les crash testés aussi dans une vidéo je ne sais que laquelle mais voilà après ça reste très cher pour du savon donc là moi je vais utiliser bien sûr le sauf bro que j'arrange dans ma petite boîte tu peux ouvrir avec une boîte à savon et pour l'idée qu'il vous tient bien 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 creusé donc il vous faut également un mouchoir à papier que je plie en 4 il vous faut de quoi l'humidifier donc soit de l'eau tout simplement vous trempez votre coupillon dans l'eau moi j'utilise ça parce que j'ai et voilà donc c'est beaucoup plus simple ou votre spray fixateur ou votre spray en base enfin votre base en spray enfin quelque chose qui mouille quoi moi j'ai deux j'utilise deux de cupidons non deux goupillons donc le mange qui est le et l'h n ebro 12 pour le ça pour appliquer le savon et j'ai le et un make up pour après bien les définir voilà sans ça et il vous faut de quoi les redessiner donc là j'ai testé plusieurs techniques j'ai essayé avec la pommade alors là ça fait un effet complètement dégueulasse c'est affreux vous déconseille ou alors faut vraiment que vous ayez la main légère j'ai même essayé au liner enfin voilà c'était vraiment pas beau après ma pommade est aussi assez gel donc c'est peut-être pour ça mais j'ai pas du tout aimé le rendu pareil pour le gel à sourcils j'ai essayé de fixer par dessus avec un gel à sourcils ça faisait des effets pâtés un petit peu dégueulasse très moche la poudre je n'ai pas testé mais ça doit fonctionner moi j'ai pas touché parce que je fais plus mes sourcils à la poudre depuis au moins six sept ans donc voilà donc moi ce que je préfère c'est le crayon et le petit feutre râteau donc moi je cumule les deux après séparément ça fonctionne très 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 bien également là moi j'ai la marcatrice pour l'instant parce que c'est le combo que j'ai pour l'instant mais le petit feutre j'aime bien moi celui de chez Essence qui est moins cher et il fonctionne très bien il faut que je retaisse plus en profondeur le crayon de chez Essence mais j'adore celui de chez Catrice voilà donc vous pouvez faire uniquement un des deux sauf que pour le petit râteau là par exemple moi mon sourcil ici il a bien repoussé avec le sérum il me manquait carrément la moitié donc comme j'ai entièrement dessiné la queue ça fait manger beaucoup plus de produits de ces petits feutres là donc si vos sourcils sont déjà assez fournis et pas trop dégarni le petit feutre là tout seul pour faire un petit peu de poil à poil là où il manque vous avez des petits manques c'est nickel donc seul ils vont très bien moi je préfère en combo mais après c'est au goût de chez vous donc là je vais vous rapprocher et on va commencer par plaquer nos autres ailes enfin du moins les mères donc ce que je fais je prends mon savon, mon outil, ma petite eau, je l'humidifie alors pas trop trop hein j'en mets un peu je le je fais en sorte qu'il y en ait à peu près partout dans le trou et ensuite sur mon petit mouchoir j'enlève l'excédent d'eau voilà parce qu'il faut pas que ce soit trop 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 mouillé donc je fais comme ça je le laisse agir quelques secondes minute vous pouvez laisser agir plus longtemps faut juste pas qu'il soit sec pour faire au niveau des pâtes par contre je vais peut-être rapprocher un petit peu mon miroir donc je prends mon goupillon qui est de chez mange alors qu'il faut que je le mette dans le bon sens parce que là ça coince et je tournicote tournicote tournicotis tournicoton vous voyez ça fait une passe après n'importe quel savon transparent c'est l'affaire c'est pas obligé que ça ait le pierce moi je suis là parce que voilà c'est celui que marion utilise et que beaucoup d'autres personnes utilisent donc après vous voyez sur le goupillon il reste un peu de matière caca donc je le tournicote à l'intérieur du savon pour enlever l'excédent vous pouvez le récupérer après en brossant moi là quand je brosse d'abord on commence par le plus simple parce que voilà c'est plus facile celui-ci il se met mieux celui-ci il est tout beau je n'aime ce ça et l'autre je n'aime pas trop et je vais d'abord à repousse poil vers le pas et ensuite je lève donc je les monte mais ici je vais vraiment pas là donc je commence tout droit j'essaye de bien bien d'aller séparer puisque c'est ce qu'il faut faire en fait faut bien bien séparer de sur ça je vais prendre un petit miroir je vais faire un petit peu mieux parce que je suis voilà et ensuite avec le manche je les plaque une première fois et je rebrosse mais en tirant un peu sur le côté comme ça parce que sinon comme ils ont bien poussé ça fait un peu trop long maintenant je vais mettre tout droit tout droit donc là j'ai rebrosse un peu vers le côté toujours en essayant de bien les séparer et que ce soit bien du poil à poil quoi et ensuite je les plaque avec mon doigt ou mon bouillon ça dépend et ici devant je les brosse je les brosse je les brosse vers le haut et un peu vers l'extérieur pour qu'ils soient un peu plus touffus devant qui fassent un effet un peu décoiffé en fait c'est pas obligatoire du tout du tout donc c'est une pratique qui demande de la pratique enfin je vais dire par là qu'il faut apprendre à voir quelle hauteur et tout ça de sourcil vous convient et également il faut du temps pour les faire pour qu'ils soient bien bien joli c'est pas un truc qui se fait en trois secondes quoi je veux dire après les sourcils ça se travaille donc on recommence le même processus pour le processus pour l'autre sourcils je tournis cote j'enlève le surplus de flotte je laisse agir deux trois petites secondes et donc le deuxième je ne sais pas pourquoi c'est toujours plus humide alors ce que je fais je le frotte sur les bords ici parce que là c'est pas obligé donc ça a durci un peu la pâte pareil on enlève l'excédent et on fait pareil pour le deuxième alors que moi ici j'ai un peu plus de mal il ne fait pas le même effet il n'est pas aussi joli et bien courant que l'autre donc en plus c'est celui où j'ai deux épis d'un coup dedans bien sûr juste pour m'emmerder il est lanché en sûr donc d'abord vers le haut je plaque plusieurs coiffures à l'extérieur l'avantage quand vous le faites avant de faire votre teint c'est que vous pouvez insister un peu plus pour brosser enfin appuyer un peu plus quoi parce que moi j'ai essayé quelques fois après le fond de teint alors je ne sais pas comment ce que Marie on a fait mais moi ça me fait bouger tout le fond de teint ici et au dessus c'est vraiment pas beau donc je le fais avant et c'est très bien comme ça par contre ici vous voyez j'ai un épis alors j'ai assez de mal à les séparer là j'ai un trou et là j'ai deux épis là c'est vraiment les sourcils alors on brosse ici en l'air et vers l'extérieur il faut quand même que ce soit joli que ça fasse pas juste de poids dans l'air dans l'autre sens en fait celui-ci je pourrais le mettre entièrement en l'air ça va très bien mais celui-ci pas donc c'est pour ça que je suis obligé de d'étirer celui-ci vers l'extérieur mais voyez celui-ci est beaucoup plus chiant à travailler quoi donc une fois que celui-ci est en place il faut éviter d'y toucher voilà ensuite je prends mon goupillon sans savon sans rien et je rebrosse un coup pour enlever l'excellent de savon et re-coiffer correctement donc j'insiste bien ici sur la tête et au dessus pour enlever le savon au besoin je re-coiffe un peu avec un peu de savon pour être sûr qu'il ne bouge plus et ce que je fais je reprends le mouchoir et j'humidifie un bord, j'humidifie un peu quoi je le plie en espèce de triangle pour qu'il soit bien facile à manier et là je vais enlever le savon enfin faire le tour de mon sourcil pour enlever le savon pour pas que ça fasse bouger le fond de teint après voilà pour le plaquage de sourcils donc après je fais mon teint normalement tout simplement donc je vous passe cette étape puisque ça ne sert à rien que je vous montre comment je fais mon teint vous l'avez dans plusieurs vidéos donc je vous retrouve une fois que mon teint est presque terminé voilà c'est le moment de passer aux sourcils donc j'ai mis ma base, mon fond de teint, ma poudre, mon bronzer, mon blush ma poudre auto-face pour essayer de cacher un peu les effets caca parce que la base est fond de teint donc j'ai mis la base XX celle-ci la clinch-bomb là et j'ai mis le CC Perfecting de chez Révolution Pro et ils vont pas du tout au sens ça m'a fait des pâtés dégust et même on y va de sourcils donc voilà c'est ce que je vous disais quand vous laissez un peu trop de savon ça vous fait un peu des pâtés dégust et ben là ça m'a fait quand même donc voilà mais bon tant pis on fera avec donc je rebrosse toujours un petit coup léger je frotte pas j'essaie juste d'enlever s'il y a eu un peu de fond de teint un peu de poudre et tout ça mais je frotte vraiment quasiment et on va donc passer au colorien de des sourcils donc je vais approcher mon miroir c'est bon vous voyez va donc je commence avec le fleuve qui est notre chiatrice climatique ultra précise en teint de chocolate voilà et je commence toujours à la visite donc je vais commencer par redessiner ici ma queue en faisant des petites craies des petits hachours donc je ne l'appuie vraiment pas je l'étire un peu voilà et je j'attaque ici donc j'espère que mon son s'enregistre parce que là du coup j'aime pas trop le son avec l'appareil directement comme il n'y a pas de prise micro donc j'enregistre le son à part donc ça va être assez chiant pour le montage voilà c'est ce qu'il faut quand on veut pas trop perdre en qualité et pour avoir le même le même genre d'appareil avec une sortie micro j'en ai pour presque 900 balles soit vous me faites des dons de milliers d'euros mais là j'ai quand même l'impression que ça bug donc ensuite je fais ma tête très légèrement j'en ai pas trop trop surtout que là en plus ça a fait un peu des parties et j'ai appris mes cheveux avec l'autre côté du goupillon du crayon il y a un petit goupillon c'est assez pratique et j'étire la matière un peu de manière assez diffuse voilà ici je blente un peu vers le bas voilà ça me paraît pas trop trop mal donc maintenant on attaque le sourcil chiant je fais exactement la même chose sauf que j'en chie un peu plus bon après il a poussé je peux pas dire le contraire mais j'arrive quand même pas à l'avoir trop de la même taille que l'autre je sais pas comment expliquer alors si vous avez le crayon qui est trop sec aussi il va pas écrire sur le savon mais celui-ci est vraiment top hein donc là il faut que j'essaye vraiment l'essence pour voir parce que bon l'essence sont toujours un peu moins chères que 4-10 pour voir s'il y a une différence pour voir lequel je continue à acheter après donc voilà donc pareil on estompe pour pas que ça fasse des petits parentés on estompe ici vers le haut vers l'extérieur et vers le bas c'est ce que je fais en tout cas moi ensuite je prends le petit feutre donc un petit système de fourche comme ça pour faire un peu du poil à poil et je comble un peu là où il y aurait pu y avoir des manques surtout à la tête pour que vraiment ça fasse un effet poil en l'air en fait j'insiste vraiment pas hein je gratte un peu et j'adore le rendu j'adore donc si jamais votre feutre n'écrit plus voilà voilà oui n'écrivez plus vous activez un peu en fait faut mettre la pointe à plat et voilà comme ça ça revient un peu dans les piques mais en principe moi j'aime pas quand il y a trop 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 de produits qui sortent d'un coup donc c'est pas de fouet quoi re-goupillon propre et re-blendage de petits traits et voilà pour les sourcils j'adore j'adore vous pouvez redonner un petit coup avec le savon si vous voulez les refixer un peu moi c'est pas nécessaire parce qu'ils tiennent très bien surtout que je les aplatis bien donc il n'y a pas de soucis après ils ne bougent pas de la journée je suis tranquille en fouette je prends ma base non d'abord je fixe je dis n'importe quoi donc je les fixe après pour être sûre de plus y toucher et qu'ils ne bougent plus et voilà donc là je vais fixer mon teint enlever le fixateur sur mes paupières et je reviens donc voilà j'ai mis mon indélecteur parce que je mets toujours après fixateur pour ne pas perdre trop d'intensité sinon c'est pas vrai rien à voir avec un niveau c'est moi qui picote donc ensuite je vais mettre ma base alors je ne sais pas vraiment si je vais faire un gros maquillage mais c'est pour vous montrer vraiment ce que je fais donc c'est toujours la cut plus canvas en teinte je prends mon pinceau ici je prends mon pinceau ici de chez BH Cosmetics et je reprélève un peu ici et je dessine le dessous de mon sourcil pour que ce soit un peu plus net mais pas trop net non plus c'est le français mais voilà ensuite j'étale ma base avec le pinceau et on ira reflendé un coup ensuite je blende avec mon éponge même jusqu'en dessous du sourcil je prends mon petit fard beige de chez Catrice pour poudrer mon arcane sourcilière et le pinceau mange short shadow brush 3 ça doit être 3 je ne sais pas bien dire mais je crois que c'est 3 et voilà ce que ça donne pour les sourcils j'ai été un peu médisante avec le mascara Tarte finalement il est pas si délux alors il ne vaut pas mon catrice ou mon essence mais finalement ça va pour un truc assez soft j'ai été un peu médisante voilà j'ai utilisé des petites mascara Tarte donc j'ai utilisé principalement des produits de ma routine make up la dernière que je vous ai posté donc je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir voilà pour les Sopro donc la façon dont moi je l'ai fait je ne dis pas que c'est la façon dont il faut faire mais c'est comme ça que moi je l'ai fait je l'ai fait avant mon teint pour les fixer pour éviter que ça reste des pâtés alors là ça devient un peu mieux mais c'est à cause de la base et du fond de teint qui vont absolument pas ensemble donc maintenant je le saurais et donc voilà dites moi en commentaire comment vous faites vos sourcils je suis curieuse avec quels produits surtout parce que j'ai d'abord les produits sourcils et voilà dites moi tout ça en commentaire j'ai vraiment été bénisante ce mascara dites moi tout ça en commentaire puisque vous savez à quel point je suis curieuse et que j'aime tout savoir et donc voilà grosso modo je l'ai fait comme ça depuis 2 mois et j'adore toujours le rendu après ça passera c'est comme des pâtes j'ai utilisé pendant 5 ans la pomade à sourcils vu que je ne durais que par ça alors qu'avant je la détestais mais pour l'instant vu que j'ai 9 savons pires réutilisés plus révolution je crois que j'allais faire pendant un bon moment comme ça et voilà vous avez vu que ça prend un peu de temps à travailler mais après moi je le fais après ma routine teint je l'ai inclus en fait dans ma routine teint si vous voulez et du coup comme ça je me maquille mes sourcils sont bien secs et voilà je suis tranquille ça ne bouge pas de la journée si vous avez vraiment les sourcils un peu broussailleux et qui sont indisciplinés c'est topissime parce que ça ne bouge absolument pas de la journée voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que le son sera meilleur que les autres vidéos parce que la dernière je ne sais pas ce qu'il y a eu le son était vraiment pourri par rapport à d'habitude et quand j'essaye de le modifier avec le programme de montage avec Final Code Pro ça me fait une voix de robot c'est affreux donc là j'espère que ce sera vraiment mieux de toute façon comme je vous ai dit j'ai pas 900 balles à foutre dans un appareil avec un raccordement micro on verra ça si un jour j'atteins 10 000 abonnés ou si je gagnais 1 euro million donc vraiment que vous vous fassiez des dons de milliers d'euros sur uTip d'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder quelques petites vidéos ça m'aidera toujours un petit peu mais on est encore loin de l'appareil de toute façon et j'ai plus envie de mettre autant d'argent pour un appareil pour mes vidéos alors que les vidéos en elles-mêmes ne me rapportent quasi rien donc voilà j'ai pas envie de dépenser des 1 000 et des 100 je crois que j'ai assez dépensé pour ma chaîne sur les 8 ans qui viennent de s'écouler donc on va se calmer voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et voilà pour me montrer que ça vous a plu de me laisser en commentaire comment vous faites vos sourcils et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez de tomber sur cette vidéo sur cette chaîne et voilà abonnez-vous, activez la petite cloche et j'espère que vous vous plairez avec nous ça fait vraiment plaisir ça m'encourage énormément de voir que le compteur il monte il monte certes vraiment petit 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 peu par petit peu mais il monte et c'est le principal on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Juanfrance